Pour limiter l'avancée du coronavirus, les Français pourront en plus des mesures d'hygiène en vigueur compter sur l'application de traçage StopCovid. Une application mise en place par le gouvernement français qui permettra aux utilisateurs de savoir si les personnes rencontrées en chemin sont porteuses ou non du virus. Opérationnelle à partir du 2 juin, date prévue pour la phase 2 du déconfinement, l'application StopCovid ne fait pas l'unanimité. Les détails avec Tariq Bouratem. Un vent de liberté souffle sur la France depuis l'entrée en vigueur du déconfinement progressif. La seconde étape démarre ce mardi 2 juin avec la levée de la règle des 100 kilomètres ou encore la réouverture des restaurants. Et pour limiter la propagation du virus, le gouvernement compte sur une application de traçage nommée StopCovid pour identifier les chaînes de transmission. La Commission nationale de l'information et des libertés a donné son feu vert, mais les avis restent partagés quant au respect de la vie privée. Tout ce qui peut aider dans la lutte contre le Covid et pour protéger la population, forcément, moi je suis pour. Bien sûr, il faut faire attention à la protection des données personnelles, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Parce que je n'ai pas envie de partager mes informations de santé ni ma position, même si le Premier ministre a dit qu'on ne serait pas géolocalisé. Il est hors de question que j'utilise ça. On ne sera pas marqué à des culottes en France, je ne pense pas jamais, du moins j'espère pas. Approuvé par le Parlement français avec 338 élus pour et 215 contre, StopCovid fonctionnera sur la base du volontariat et permettra aux utilisateurs de savoir si les personnes rencontrées sur leur chemin sont porteurs du virus. Le secrétaire d'Etat au numérique, Cédric O, assure que la vie privée des citoyens sera respectée. Je veux rappeler que l'application est d'installation volontaire, personne ne pourra vous obliger à l'installer. Elle est anonyme, personne n'a accès à aucune donnée, ni vous, ni l'Etat, ni les autres. Il n'y a pas d'accès, il n'y a pas de liste de personnes infectées et il n'y a pas d'accès aux interactions sociales. Elle est temporaire, les données sont effacées au bout de 14 jours et surtout, ce qui est peut-être le plus important, elle est transparente. Le gouvernement d'Edouard Philippe précise que l'application sera totalement transparente et restera au service exclusif de la lutte contre le virus. Si l'optimisme est de mise avec une baisse régulière des admissions en réanimation, le spectre d'une deuxième vague de contamination se fait sentir. La France est l'un des pays les plus endeillés par la pandémie, avec presque 30 000 décès recensés.